Et tu es le seul, tu es mon seul gars. Alors tu es prête à le faire ou pas ? Oui je suis prête mais la Saint-Valentin comme tu as dit c'est demain. C'est demain, voilà. Donc c'est clair. Donc demain vous l'aurez le nom. C'est une défi bizarre ça. Alors il y a une actu qui vient de tomber, la qualification, s'il vous plaît. La qualification de l'équipe... De l'équipe nationale dame de Vaux-les-Balles pour le Japon 2019. On est vraiment ravis pour les filles, merci sincèrement. Elles sont bien formées. Oh là là, c'est tout ce que tu regardes, elles jouent très bien. Je sais, mais j'ai dit souvent qu'elles sont bien formées. On n'a pas encore notre invité de ce soir. On ne sait pas pourquoi il n'est pas là, pas de message, on ne sait pas trop de quel côté il s'est là. Mais on a Dexter, donc on va passer au mailing. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez qu'on parte ou... Vous ne voulez pas de nous, c'est ça ? On s'en va ? Si on ne voulait pas de nous, on nous dit que j'ai mon ami d'avis qui m'attend, on peut boire quelques champagnes. Oui c'est tout ce que tu peux dire toi, boire. Voilà le mailing de Dexter, ça tombe bien parce qu'on a tellement de choses à dire, on a envie de tout casser, c'est ça ? On va tout casser ! Voilà, Dexter, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir tout le monde. On parle d'esclavage des enfants, pourquoi l'esclavage des enfants qui ne sont pas les nôtres dans nos foyers continue ? C'est la question que l'on se pose. En 2019, ça continue. Donc les personnes ont répondu certainement à la question. Bien sûr, l'esclavage n'est pas que visible, c'est pas seulement ce qu'on voit à la télé. Ça se passe aussi dans les ménages. On a posé donc la question, comme vous avez dit tantôt, à nos internautes qui ne nous ont pas lâchés. Ils ont commenté, bien sûr. On commence par Sioué Franck, c'est comment ? On est là ! Je dirais dans mon propos que ça peut être causé par le fait que certaines personnes sont plus reconnaissantes. Quand on leur fait du bien, et parfois le tuteur ne voit pas de raison pour prendre cet enfant comme le sien, quand l'enfant pourrait l'abandonner le lendemain. C'est le gentleman, courage à vous là-bas. Autre message. Attends, je n'ai pas bien compris. Donc ça veut dire, tu te dis que l'enfant va te lâcher, c'est pour ça qu'il devient ton esclave ? Bon oui. C'est ce qu'il a voulu dire. Donc il a voulu dire qu'il parle d'ingratitude, et que c'est l'ingratitude qui a transformé, pour lui. C'est l'ingratitude qui a transformé la personne qui maltraite. Oui. D'accord. Donc ça c'est pour Sioué Franck. Maintenant pour Valéria, un enfant, c'est comment ? On est là ! Moi je me dis, c'est la méchanceté, parce qu'une femme qui a déjà les enfants traite tous les enfants de la même manière, parce qu'en maltraitant l'enfant d'autrui, quelqu'un d'autre va maltraiter ton enfant. Tôt ou tard, notre passé finira toujours par nous rattraper. Ne l'oublions pas, coucou à Joyce Calagan et tout le reste de l'équipe de C'est Comment. J'aime trop cette émission. Mais nous aussi on t'aime trop. Moi aussi je t'aime personnellement et particulièrement. Je t'aime comme la poule aime le maïs. Donc Joël sait comment ? On est là ! Les parents sont souvent responsables des causes. L'un des deux peut amener l'autre à la faute. Et le plus souvent ce sont les papas qui poussent les mamans à détester. Toutes les mamans sont amours. Mais papa, ça arrive parfois qu'ils soient dans cet état. Et si maman n'est pas d'accord, ce tonton, si maman n'est pas d'accord, toi l'enfant tu es mal aimé. Et dès qu'une fois c'est parti pour subir toute la torture et la souffrance, respect et courage à tous les enfants qui ont traversé ce moment, Dieu est contrôle et c'est que vous n'avez même pas encore la rose de voix, la télé, la rose de voix, la télé. Bon, j'ai pas très bien compris la fin. Mais bon, on a compris l'essentiel. Donc bon, Franklin, très beau sujet. Très beau sujet. On dit merci. Merci. En effet, voilà. C'est mon sujet. Ça me rassure. En fait, il est plus facile d'apprendre à l'enfant d'autrui des difficultés de la vie telles que manger à la sueur de son front qui ne sème pas une récolte de poing. Et ça de manière plus radicale et stricte. Le pourquoi, en général, ces enfants décident d'être bons à l'école. Ils seront très bons s'ils décident d'être des délinquants. Ils seront là aussi de manière active. Par contre, ses parents, ses propres enfants, le cœur, il survit. La tolérance, le pardon, une seconde chance de se rattraper. Et l'enfant grandit dans cette médiocrité de sa conception de la vie. Bon, Karine, salut. L'expert. Sans commentaire. Pas des difficultés de lecture. Non, pas des difficultés de lecture. Oui, il y a des difficultés. Des difficultés de sens. C'est pas moi qui donne le sens à la phrase. J'ai choisi d'en faire les oreilles avec le français bizarre. Mais ça peut être bien aussi de sélectionner les messages. Les meilleurs, les meilleurs messages. Bon, c'est sélectionné dans chaque message. Mais ça, il y a toujours des fautes. Donc même quand on se lit. Non, on parle pas de fautes. Il y a toujours des fautes de sens. Donc tu dois les remettre à leur place. Je les retourne même en direct. Vous ne savez peut-être pas, mais il y a toujours des fautes de sens. Oui, mais c'est pas une excuse parce que des fois tu lis et il n'y a pas. Donc laisse tomber. Non, c'est moi qui corrige. Oui, c'est ce qu'on te demande. On te demande de corriger avant de venir ici. Parce que les personnes qui te regardent ne sont pas là pour savoir que tout le monde fait des fautes. Tout ça, ça les dit. Vraiment, ils veulent le message, sincèrement. Ils veulent le message. C'est ce que j'essaye de sortir la substance. J'essaye de ressortir la substance. Si tu n'arrives pas à lire, ne viens pas. Parce que les téléspectateurs sont là et ils ont besoin d'écouter ce que les autres ont dit. Est-ce qu'on se comprend ? Donc si tout le monde écrit mal, je ne viens pas. Tout le monde n'écrit pas mal. Tu es en train d'insulter les téléspectateurs. Non, je veux dire qu'il y a toujours des erreurs d'inattention. Oui, mais des erreurs d'inattention, ce n'est pas tout ce que tu as lu. Non, quand même, l'expert. Tu ne peux pas dire que tous nos téléspectateurs écrivent mal. Je ne peux pas te laisser dire que les téléspectateurs écrivent tous mal. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas dire que les téléspectateurs écrivent des fautes. Ce n'est pas une raison. Je suis désolée. Est-ce qu'il faut changer le sens de la phrase, la prononciation ? Est-ce que je fais tous les soirs ? Oui, mais fais-le bien, c'est tout ce qu'on te demande. Parfois, c'est compliqué, le sens. Bon, quand c'est compliqué, on ne fait donc pas. C'est très simple. Bon, mais c'est sympa, on vient de laver notre linge en direct. Mais oui, parce que ce n'est pas bien. Les téléspectateurs, ils ne sont pas dupes quand même, non ? Choisis des messages qu'on peut retenir. Voilà. Ça ne sert à rien de lire alors qu'on ne te comprend pas. On est d'accord ou pas ? Tu veux lire et on ne te comprend pas ? Garçon. Ah, voilà. Si on ne te comprend pas, il faut arrêter. C'est comme à l'antenne, non ? S'il y a un son qui ne va pas, il faut le mettre de côté. On ne peut pas faire autrement. Dexter, si ça ne va pas sincèrement. La prochaine fois. C'est mieux, c'est mieux. Non, puisqu'il dit que tout ne va pas aujourd'hui. Qu'il peut lire le prochain Dexter, vas-y ? Ou nous, on peut lire, c'est écrit partout. Nous-même, on... Hein, parce que ce n'est pas sincèrement. Nous, on ne peut aller lire. On ne peut aller lire ensemble. Bon, moi, je ne lis pas de moi. On va accessiter. Il est coursé, hein. Qu'est-ce qu'on fait à l'area, là ? Selfie. Si tu veux, tu passes un message au téléspectateur d'écrire mieux, si tu veux. Bon, faites attention au sens, chers spectateurs. Ce qu'on va dire, d'où. Voilà, parce qu'après, c'est moi qui les coupe. Oui, mais... Non, mais sincèrement... J'adore quand tu te victimises, quoi. Oui, mais... Parce que ce qu'on ne sait pas, là, tu les penses, c'est moi qui... C'est comment on met le show sous les platilles de DJ Eto Avant de débouler les voleries de Joe C'est comment ça rigole sur le plateau Avec Alagan et des invités hyper élégants On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens À mon famille, sexe, on parle souvent d'argent Et quand tombent vos habits, on demande à Tommy et ses experts Le Mélisse, elle a fait le next step Puis a panier ses yeux Le poing de Lydie qui nous rend heureux Les pipes et pauvres de Lydie, c'est d'y a le flow Et la D-balle, Joyce qui compte dans le show Regarde autour de moi, regarde autour de moi Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là Regarde autour de nous, regarde autour de nous Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là C'est comment on est là, après cinq ans C'est comment on est là, encore longtemps C'est comment on est là, après cinq ans Cinq ans déjà Vous êtes au rendez-vous tous les jours Facebook, Whatsapp, tous à jour Calagor, le proverbe du jour Incontrôlable avec son humour L'ambiance est chaude, le délire est fou Pour un plaisir impressionnant chez vous They like joy, 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 joy Hey, c'est comment ? Regarde autour de moi, regarde autour de moi Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là Regarde autour de nous, regarde autour de nous Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là C'est comment on est là, après cinq ans C'est comment on est là, encore longtemps C'est comment on est là, après cinq ans Cinq ans déjà S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve Celui d'être avec vous S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve Celui d'être avec vous La 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 L'ambiance est chaude et unique Avec un public dynamique L'ambiance est chaude et unique Avec vous, public dynamique Avec vous, public dynamique Avec vous, public dynamique Avec vous, public dynamique 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4 On a dit qu'on weet une émission, mais souvent vous vous voyez, vous êtes ce qu'on sait quand même. Nous il nous en a, mais Comment, das vous je pr cliffaissez dans une Towards your approach d'OULDNBC. C'est S И-A-DI- chaque € 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 1, déjà c'est la française c'est toujours c'est comment on est là on est retour sur le plateau voilà on se calme et puis on s'excuse nous ici on l'a on lave tout ici on va pas derrière c'est ici quand ça va pas aller c'est ici que ça se passe quand le réallot traverse le plat le plateau on dit c'est ici que ça se passe on rigole pas quoi vraiment sincèrement et ça nous amuse c'est vrai mais il ya des choses quand même un peu plus sérieux c'est vrai comme tommy qui est déjà là avec son postage c'est un sujet très sérieux c'est également pour ça qu'on voulait avoir les avis des des téléspectateurs pour avoir vraiment ce qu'ils pensent de cette situation qui continue qui perdure bonsoir tommy oui c'est une situation qui perdue dans notre société on a on a comme l'impression que les mentalités évoluent mais malheureusement la peau voilà malheureusement ça régresse et ça fait assez mal et ça et ça gangrène la société et ça n'aide pas aussi la société donc nous sommes allés sur le terrain comme d'habitude nous avons eu à notre personne ressource dans le cadre de la vie de de l'expert et puis nous avons pris l'avis de monsieur tout le monde sur le plateau sur le terrain et n'oublions pas le sondage le sondage qui que vous verrez tout à l'heure de l'avis du panel que nous avons eu sur le terrain donc on va enchaîner rapidement avec le vox pop et ce sera là le triptyque c'est le oui c'est le ne commence pas parce que bientôt on va dire que tout le monde ici parle un faux français un triptyque non oui oui c'est un triptyque d'accord on regarde les enfants qui sont pas les nôtres sont mal dans les foyers parce que il ya cette marginalisation dans la société beaucoup de parents n'ont pas la crainte d'abord de l'éternel quand ce n'est pas de soi on a toujours tendance à prendre de cet enfant comme si c'était l'enfant qui était tombé d'un autre monde parce que ce n'est pas son sens parce qu'elle a tous ses raisons est ce que cet enfant en faisant ça est-ce que demain c'est reconnaissant elle a tous ces armes à gamme la équipe est donc que cet enfant subit et il est blessé parce que lui-même voit qu'il n'est pas à l'aise elle se dit que c'est pas son enfant ne vient pas de ses entraînes mais l'oublie chose demain son enfant peut ne pas se retrouver toujours dans son jeu elle peut trouver aussi à yom à la menacer comment elle se sentirait telle les femmes sont tellement méchants parce qu'à une femme prend l'enfant de sa soeur ou bien l'enfant de sa soeur de sa belle soeur elle ne regarde pas bien là elle ne sait même pas ce qu'elle veut faire et là c'est parce qu'elle a le coeur méchant elle n'est pas gentil pas du tout un d'abord tu n'as pas l'amour avec cet enfant deuxièmement tu ne l'aimes pas et tu les prends comme les esclaves ben ce sont tes enfants qui seront mieux vus et ces enfants là tu vas même les faire faire l'esclavage donc travailler pour que tes enfants partent à l'école ils sont à la maison tu les maltraites tu les tapes tes enfants sont à l'écart tes enfants sont comme les enfants des rois mais ces enfants sont malheureux i think it's jealousy at times too because some parents where you take your sister's child or your family child you tend to bring the child into the house and you try where you see that the child is coming up very well especially educationally or and if the child is very hard-working you tend to use the child to work for the others and at the end you are instead training the child not and not destroying the child parfois c'est les habitudes de cet enfant qui poussent à être maltraité et parfois c'est l'homme qui a pris l'enfant est méchant voilà c'est les deux possibilités soit c'est ce qu'il pense mais nous on n'a pas envie de penser que l'enfant a fait des choses qui permettent qu'on le maltraite parce qu'il n'y a pas il n'y a aucune chose qui peut faire qu'on le traite quelqu'un donc là on mais on est d'accord qu'il y a des méchants ça existe des parents mais malheureusement mais malheureusement ce qui semble être inquiétant c'est que c'est de plus en plus récurrent et moi je pense que c'est symptomatique d'un dérèglement sociétal donc quand on va se rendre compte que c'est symptomatique de notre société ça pose un problème ça fait très c'est une conséquence de ce que notre société de ce que notre société soit soit déréglé et tout va tout va à l'envers à l'envers dit moi je vais en fait non j'abande dans son sens je dirais pas tout parce que tout va à l'envers mais parce qu'on a de plus en plus de frustration et je pense en fait qu'un enfant traité comme un esclave dans un foyer où pourtant il ya d'autres enfants rencontrés différemment il ya plusieurs possibilités moi je vois pas ça forcément comme la méchanceté ou de la gentillesse je pense qu'il ya des gens juste qui se disent je suis une âme charitable j'ai sauvé cet enfant qui allait mourir de faim qu'on traitait n'importe comment au village donc je l'emmène en ville il dort dans un lieu où il n'y a pas trop de moustiques il mange c'est moi qui paye donc je suis déjà quelqu'un de bien et à partir de ce moment là il faut qu'il ya un échange donc il me donne quoi parce que il aggrave mon budget enfin bref moi je crois qu'il ya ça et il ne voit pas jusqu'à où ça va la maltraitance parce que pour eux c'est pas la maltraitance ils ont sauvé quelqu'un et j'ai justement vu ce genre de choses mais c'est ça qu'on appelle aussi un peu la méchanceté bon parce que quand on est gentil ce n'est pas pour un retour quand on est gentil c'est pas pour un retour et sur ce plan c'est pas un financement je comprends je comprends je comprends il y a d'autres qui pensent ainsi et qui ont réussi à faire et qui ont réussi dans leur business et je parle des personnes qui sont mieux l'outils et pour eux et pour avoir une ménagère au lieu d'avoir une ménagère qu'on va payer 60 80 mille on part à bamina on cherche la jeune fille la petite de dix ans qu'on dit ça on promet on promet très souvent parce que moi je l'ai envoyé à l'école on promet d'envoyer d'envoyer cet enfant à l'école quand l'enfant arrive à la maison l'enfant se met à travailler jusqu'à des heures qui sont indues donc c'est c'est réel et c'est réel dans notre société il ya un côté éco mais alors ce que j'allais dire par contre c'est que c'est pas du tout un phénomène nouveau et ce n'est pas typique de l'afrique c'est juste que c'est encadré ailleurs parce que quand on regarde l'histoire de cendrillon c'est exactement cette histoire donc ça existait déjà au 19e siècle en europe et ça existe toujours ailleurs ça existe toujours parce que moi du point du moins c'est mon point de vue c'est à dire qu'on a besoin d'un punching ball d'un souffre douleur à la maison pour nos frustrations et aussi on a besoin de savoir qu'on est gentil qu'on est des âmes charitables et c'est pour ça que je pense que cet enfant c'est ça qu'il représente dans cette maison là c'est de dire je suis une grande personne je suis quelqu'un de bien tu vois j'ai sauvé cet enfant là bon il va pas à l'école il s'occupe de la maison mais si je l'avais laissé mon dieu qu'est ce qui serait devenu donc à partir de ce moment là il ya la casse culpabilité qui s'enlève de la tête la tête et bon ça va dans tous les sens quoi car la gang non moi je connais je sais je connais beaucoup de familles beaucoup de gens qui lèvent les enfants et demain c'est cet enfant là que tu disais c'est l'enfant de mon frère c'est l'enfant de mon frère oui mais là le problème n'est pas à ce niveau ça c'est la suite c'est la suite on parle du problème l'esclavage de l'enfant qui n'est pas le tien dans ton foyer c'est la méchanceté en première classe c'est la méchanceté et en deuxième position cette personne ne voit pas les enfants des uns et des autres comme leur propre enfant en se disant que bon on va pas aussi leur demander de les prendre comme leur propre enfant parce que ce n'est pas le cas mais d'être moi ce n'est pas le cas pas aussi qu'on est à dire mais le traitement moi je pourrais être parti du moment où tu acceptes vivant avec un enfant il devient automatiquement ton enfant on est d'accord oui il devient ton enfant mais je suis désolé on ne il faut pas qu'on soit hypocrite ce n'est pas possible ce que vous dites de le prendre mais on demande d'être mère d'être un père il ya des exceptions ou des fois tu débordes d'amour au point où tu ne te rends pas compte mais des fois tu l'aimes même plus que tes propres enfants ça peut arriver mais c'est pas ce qu'on demande parce que les gens ne croient que l'on va en train de leur demander oui on veut faut être un père une mère trois enfants trois enfants dans une maison on va à l'école et on te chasse toi pour la pension alors que les autres sont à l'école non non là c'est pas bon quand il faut attendre on n'a pas encore la jambe et on a eu un témoignage pareil et sur le terrain donc assis là tous les jours à regarder les uns et les autres c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé ce texte à l'école d'autres ont dit que comment il a pu utiliser ce texte c'était un texte qui parle exactement de la maltraitance on a dit on a eu le désespoir d'un enfant non il est le titre un enfant trouvé ça veut dire non il n'a pas été inscrit à l'école pas son père adoptif passé toutes les journées au village où je ferai désormais tous les petits travaux les autres rondons de crayons que j'ai vu dans la poche du maître et ils seront donc lits et écrits comme des blancs avant moi je sortis comme un éclair et j'allais me cacher derrière la maison je pleurais je pleurais que pouvais je dis à mon père tel père adoptif de me convaincre le convaincre de m'envoyer à l'école pour autant me décevoir cependant le jour de la rentrée arriva je vis le petit groupe se prépare activement ils vont chez nous pour chercher du soumba comme conclu entre eux la veille peut-être mais dit au revoir et parti et parti je pensais à la suivre mais je savais qu'aucun d'eux ne pouvait m'accepter dans cette nouvelle caste sociale je m'assis pleurant sangloutant jusqu'au moment où une voix m'a appelé à la cuisine de venir commencer à faire les convaincre 27 heures je me placais au même endroit quel endroit où les élèves devaient passer par là pour rentrer beaucoup d'enfants se joignent en moi c'est à dire les orphelins comme moi et nous restons à la nuit en attendant le retour triomphant des écoliers et rentrer en chantant et à un moment nous fîmes entendre des cris ou des pleurs non c'était pas cela une chanson d'école que c'était merveilleux je refusais de manger ce jour-là t'ayant de me sentir malade camarade et oui camarade texte comme ça qu'ils n'ont pas touché certains d'entre nous j'ai envie des situations pareilles j'ai dit toujours l'enfant de tuer dans ma maison tu deviens comme mon enfant pas comme l'enfant comme on se le dit mais si vous allez tu deviens le père de la même façon oui vous allez boire c'est de la même façon c'est ça il faut aller plus et de l'eau c'est de la même façon c'est tout le monde ça va être comme ça parce que demain on essaie jamais de quoi il fait demain c'est tout c'est pas ici je n'ai même pas envie qu'on dise parce qu'on ne sait pas demain sincèrement mais je pense que c'est ça qui apporte aussi des problèmes c'est qu'on est toujours en train de vouloir avoir le retour on n'est pas obligé d'avoir un retour de l'acte bon juste un témoignage c'est beaucoup maman non non je suis d'accord avec toi mais il faut le faire sans attendre quelque chose sinon on va devenir fou quoi dès que la personne n'est pas reconnaissant devient fou et on fait payer les autres mais personnellement je pense que si chacun si chacun de nous dans notre dans la société si on savait qu'on est que nous sommes des pierres en vilaire pour la construction d'une grande société je pense qu'on aurait des agissements autres je pense qu'on ne ferait pas autant de mal à autrui je n'ai pas dit je vais rejoindre un peu l'idée moi ce que j'ai souvent vu c'est l'enfant qui est plus ou moins imposé à la maison c'est la famille qui te dit ça va laisser comme ça comme ça et tu te dis justement que comme je l'accueil j'ai déjà trop fait il va peut-être une charge dans la maison sans qu'il ne compense d'une certaine façon on se retrouve en train de le maltraiter en se disant que non et c'est déjà pas fondé à la recherche de l'eau vous êtes toi on est on ne prononce le nombre de personnes à l'échec de l'autre une feuille voilà et après on compte après c'est pas bon en fait c'est pour moi j'ai tu manges plus que tout le monde ici mais ce que j'allais dire c'est que vraiment ce genre d'abus là je reviens dessus c'est oui beaucoup chez nous parce qu'il ya encore un problème parfois d'absence de loi ou de lois qui sont non appliquées de justice et tout ça mais ça existe vraiment partout c'est partout oui bien c'est différent c'est par exemple aux états unis s'il ya un truc ou ailleurs il va y avoir des assistantes sociales qui vont passer pour voir comment se portent ces enfants là s'ils sont bien traités s'ils vont à l'école donc si encore ce genre de mesures qui se font dans les pays occidentaux ça veut dire que aussi des gens qui abusent et je pense que c'est l'absence de tout ça et s'il ya des mesures telles qui existent aussi parce qu'on se rend compte justement que c'est très difficile de prendre un enfant qui n'est pas le nôtre que tu accueilles quand il a 13 ans 14 ans ou peu importe l'âge comme le tient et je crois qu'il ya beaucoup de gens quand on parle de la frustration moi je voulais dire par là c'est que parler de méchanceté moi je veux pas juger c'est méchant gentil ça chacun sa notion mais de dire que vraiment c'est parce qu'on se dit il m'enlève quelque chose il m'enlève l'argent que je pourrais donner à mes enfants il n'a pas forcément plus c'est pas tout ce sont pas forcément c'est je te dis ce que je pense qui peut se passer dans la tête de quelqu'un et qui donc passe sa frustration en infligeant des comportements qui nous donne pas ses enfants mais dans sa tête s'il ya des gens tu leur demandes ils vont pas trouver qu'ils abusent ils vont pas te dire que c'est de l'esclavage ils vont pas trouver ça anormal que cet enfant n'aille pas à l'école quand il a eu du mal à mettre ses cinq enfants à lui à l'école il va il va ici il va réussir à t'expliquer ça tu vois donc oui mais il n'aura pas raison parce que j'ai le savent dans une partie de leur cerveau ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire je suis désolé ils le savent ils font semblant c'est un déni c'est un déni et trouve des raisons pour accepter la situation que eux mêmes ils imposent c'est ça ils ne savent que c'est pas bien la preuve c'est que quand il y a des invités comment ils réagissent avec ça comment ils font quand les invités à la cuisine sincèrement c'est du théâtre c'est du théâtre quand on m'entraîne quelqu'un on le sait mais on refuse qu'on le fait c'est tout mais on le sait très bien parce que quand il ya des situations où il ya le prêtre qui est là qui est arrivé où bien on va à l'église ou pas là on essaye parce qu'il ya des yeux qui voient de dire quelque chose oui je pense que c'est pas parce qu'il ya des yeux qui me voient qu'on a honte parce que quelqu'un nous a fait une réflexion une fois et on a compris que pour les autres ce n'est il ne percevait pas ça bien donc c'est bon je pense qu'il y a certains qui sont au courant il y a certains qui sont purement au courant c'est des méchants vraiment ça non non ça ce sont des distorsions comportementales ça veut dire qu'il ya des gens qui sont à ça qu'on parle c'est pas tout le monde non on dit pas que c'est tout le monde à chaque fois qu'il y ait ce type de distorsion sur le plan mental ça crée ça ça fait en sorte que dans notre société on ne forme que des êtres qui auront toujours ce type de distorsion parce que comment vont être les enfants de ce monsieur ouais c'est pas inutile quand même c'était déjà affiché depuis trois minutes et quand vous pouvez constater avec le panel qu'on a eu sur le terrain oui cruauté aux méchants c'était 55% égoïsme 35% et l'éducation ils ont estimé que certains n'ont pas eu une éducation mais qui est assez adéquate ils ont subi la même qu'ils ont subi la même chose à traumatisme et dix pour cent et puis enfin j'ai eu le même traumatisme sur l'enfant de l'autre oui mais pas sur son enfant sur son enfant sur l'enfant de l'autre c'est vraiment bizarre qu'est ce que dit la personne ressource voilà on y va rapidement avec notre psychologue djengue héré rô héré rô je sais qu'ils parlent bien l'infanticide est une pratique courante dans nos sociétés et donc si l'infanticide et courant il ya plusieurs formes d'exploitation intolérables de l'enfance et l'esclavage de l'enfant n'en est qu'une de ces formes-là. Mettre un enfant en esclavage, c'est être un criminel, tout simplement. Ça veut dire qu'on assassine la société et donc qu'il soit le nôtre directement, qu'on essaye de protéger ou qu'il soit celui d'autrui que l'on essaye d'assassiner, c'est la société au final qui est détruite parce que le nôtre qu'on a protégé sera victime, n'est-ce pas, de tout ce que les conséquences de nos crimes auront produit au niveau social. Il faut être criminel pour le faire. Malheureusement, certains crimes sont des crimes inconscients. Ça veut dire que parce que certaines pratiques ont cours dans certaines sociétés, on peut les considérer comme allant de soi, comme étant normal, comme étant acceptable. On peut même faire croire que ce n'est pas altruisme, c'est pas charité. C'est-à-dire que quand on prend ces enfants-là, c'est pour les aider, pour ne pas qu'ils meurent de faim. La réalité, c'est qu'un adulte à proprement parler ne peut pas assujettir un enfant, quel qu'il soit, qu'il soit sa progéniture ou la progéniture de quelqu'un d'autre, à ce type d'abomination. Donc le fait que ce soit l'enfant d'autrui ne justifie pas le crime. C'est qu'on est un criminel et c'est tout.